Le 3, cet événement incroyable que tout le monde attend à chaque été. Des jeux à venir, des jeux qui vont être en 2019, ou d'autres jeux mystérieux, ou des jeux cachés, ou des jeux qu'on attendait des milliards d'années et que du coup ils ressortent aujourd'hui. Bref, c'est ça le 3. Et du coup, je me suis dit, hmm, voyons voir, qu'est-ce qui se passe sur YouTube ? Oh, il y a pas mal de gens qui critiquent le 3, pourquoi je vais faire ça ? Du coup, j'ai décidé de critiquer le 3 avec les jeux qu'ils proposaient, et quelques actualités qu'ils proposaient, et comment c'était leur conférence. Mais attention, certains jeux qui vont être présentés, ce sera des jeux où par exemple, ce sera des jeux où je n'ai pas joué, ou des jeux que je connais pas. Et souvent, je peux avoir des réactions comme ça. Si par exemple, c'est un jeu tout nouveau qui sort, je peux faire, hmm, pourquoi pas ? Si c'est un jeu où par exemple, tout le monde attendait des milliards d'années, et que je n'ai pas joué les premiers, ou que j'ai joué un tout petit peu le jeu, et que je n'ai pas joué trop longtemps, je vais avoir cette réaction. Ouais, c'est pas mal. Donc, c'est normal, si par exemple, je dis un truc un peu négatif sur un de vos jeux que vous attendez à le 3. Voilà, comme ça c'est dit. Mais le problème, c'est que je n'ai pas vu toutes les conventions de le 3. Du coup, j'ai décidé d'aller sur jeuxvideo.com, mon site, pour tout simplement voir les avis, et les résumés de ce qui s'est passé. A la fin, je vais tout simplement élire à peu près ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Comme par exemple, il y aura la pire conférence, la meilleure conférence, la conférence la plus rigolote, les top 5 jeux que je voudrais bien acheter, et ensuite la surprise inattendue. Donc, c'est parti. Je tiens à préciser quand même que cette vidéo est en deux parties. Je prendrai seulement les 5 premiers de la conférence, et les 5 prochains arriveront la semaine prochaine. Ou dans deux semaines, pour variar un peu le style vidéo. Et aussi parce que je suis un peu en retard. Bonne vidéo ! La conférence électronique art était... Bah, c'est comme tout le temps, c'est un peu du caca. Ils me sont montrés quand même un Battlefield 5, où ils vont devenir un mode de Battle Royale. Un FIFA 19, donc bon, moi je suis pas trop foot. Un truc par rapport à l'origine, donc bon, bof. Des informations sur Star Wars, des jeux américains, de basket, de football américain. Un Commander & Conker, où tout le monde n'aimait pas, on dirait. Et ensuite, Antenne, qui est pour moi le petit fiston de Titanfall. Donc bon, voilà, du coup, ma note finale, électro-reignard, 0. En vrai, il y a eu quand même quelques surprises à avoir fait de part. Moi je suis plutôt sympa quand même pour les certains jeux. Par exemple, il y a Uravel 2, qui est quand même un jeu très mignon, très sympa. J'ai acheté, par exemple, Uravel 1 à 10€ grâce au pack Electric Art Family. Et franchement, bah, faire une suite sur un jeu assez mignon, et qu'en plus, on peut jouer en coop. Mais bon, je sais pas si, par exemple, on peut jouer à 10 000 km d'Akropa du Nord, et que moi je suis au Sud. Voilà, bon, après, jouer en coop, ça peut être intéressant. Et même que si t'as pas d'amis, bah, tu peux jouer tout seul avec l'autre personnage. Et ensuite, il y a un autre jeu, où je, bah, ça m'a surpris quand même, c'est Sea of Sea Solitude. Et donc, à peu près, ce qu'on a pu voir vite fait, c'est que c'est l'histoire d'un monstre, tout noir, dans un décor joyeux. Et franchement, je trouve l'idée assez intéressante, donc moi je le soutiens quand même, ce petit truc. Donc, bah, au final, deux jeux sur, bah, sur tous les jeux qui présentaient électro-reignard, écoutez. La conférence Xbox, elle était quand même assez intéressante. Déjà, la conférence, c'était sympa, avec pas mal d'ordinateurs pour dire qu'on va jouer un petit jeu rigolo, ou peut-être un jeu que tout le monde a trenté. Alors, Allo Affinite. C'est un jeu où j'ai jamais joué, donc bon, je peux pas dire si il est bien ou quoi. Mais bon, si les fans sont contents, et qu'ils hurlent en disant, « Waouh, c'est Master Chief et tout, c'est trop bien, il y aura la suite d'Allo ! » Voilà, je pense qu'ils vont être contents quand même. Et moi, je pense que le jeu a l'air quand même sympa. Ensuite, il y a Ori and the Wild of the Whips. T'as vu comment je fais bien l'anglais ? Qui est un jeu assez sympa, tout mignon, que j'ai déjà vu à quelques gameplay, enfin, quelques images sur le jeu, sur Steam. Et il m'a l'air sympa. Il faudrait que je l'achète un jour, le premier Ori. Et franchement, le scénario a l'air que d'habitude, c'est-à-dire, bah, avec des trucs sombres et tout, hein, voilà. Ensuite, il y a Shikiro Shadow Taitwes. Et franchement, ce jeu qui est fait par Force Hardware, qui est tout simplement Dark Souls, c'est un jeu comme Dark Souls, je dirais, vite fait, et que... pour ressusciter une seconde fois. Bah, du coup, j'ai détruit un peu le nom du jeu, quoi, on va dire. Ensuite, Fallos 76. Comment dire, ce Fallos 67, bah, déjà, il m'a niqué ma nuit, hein, parce que je tiens à dire qu'ils ont fait un live Petesta. Il y a eu des choses, mais vite fait, quoi. C'est genre, on s'amuse et tout, et puis, moi, j'étais genre à minuit. « Oh, putain ! » Mais après, le jeu, vu vite fait, sans parler, car à la conférence Pédestin qui va parler, on reviendra tout à l'heure. Ça a l'air un très bon jeu, même si j'ai pas joué vraiment beaucoup à Fallout. Bon, vite fait, le 4, mais voilà, quoi. Ensuite, il y a ce « Have some adventure of Captain Spire ». Pour vous dire, c'est que ce jeu, bah, au début, je m'attendais pas que c'était les créateurs de La Fistrèche. Déjà que La Fistrèche, c'est le premier épisode, je me suis fait spoiler, évidemment, parce que je voulais savoir comment c'était le jeu. Et en vrai, bah, il a l'air intéressant, c'est l'histoire d'un petit garçon, hein, ça changerait un peu des trucs adolescents, hein. Du coup, bah, ça a l'air intéressant, hein, franchement. Ensuite, on a « Crafted Out 3 ». Et comment dire, ce jeu, bah, il m'a l'air assez hilarant, mais en même temps, ça me fait penser un peu à Saint-Strauss, quoi. C'est rigolo et tout, on s'éclate. Mais après, j'ai vu quand même un peu plus, c'est plus, c'est un peu moins que Saint-Strauss. Mais voilà, quoi, c'est quand même drôle, intéressant et qu'il y a surtout Thierry Crew. Ensuite, « Metro et Sodus », qui est, bah, « Metro », quoi. Et les jeux « Metro », bah, j'en ai pas joué beaucoup, donc bon, je peux pas dire de plus. À part que c'est, euh, qu'il y a des phrases russes, donc c'est rigolo, voilà, c'est tout. Ensuite, « Kidon R3 », je vous le dirai à la conférence Square Enix, hein, parce que, bon, sinon, on va se mélanger les pinceaux. Ensuite, « Forza Horizon 4 », je n'ai jamais joué à un seul Forza et les jeux de voiture, je suis pas trop mon style. Ensuite, on a quelques DSC de Sea of Thieves, qui m'a l'air intéressant, donc, euh, pourquoi pas, pour faire un peu un peu vivre le jeu, hein. Ensuite, un jeu animé, ah, pardon, excusez-moi, « Tale of Wesperia », définitive édition. Je suis pas trop animé, on va pas trop critiquer ça, on va mettre moyen, ok ? Ensuite, on a « We Happy Few », qui est un jeu que j'aimais beaucoup, parce que son idée a été un peu drôle. C'est dans un univers où tout le monde prend de la drogue, et ça l'art hilarant, et que, bah, je l'ai trouvé très drôle niveau graphiste, et voilà, très franchement, ça a l'air de donner des bonnes idées. Ensuite, on a « Se Division 2 », ça, on parlera sur Ubisoft, hein, parce que sinon, on va encore mélanger les pinceaux. Ensuite ! Bon, passons. Et ensuite, la grosse exclusivité, mon dieu, est-ce que c'est ce qui s'est passé dans le chat de Twitch, des spams de Skate 4 ? Est-ce que ce sera forcément avec Tony Hawk ? Mon dieu, pas mal de révélations incroyables ! Un jeu de Skate que j'ai jamais, j'ai jamais joué à un jeu de Skate de toute ma vie, mais qui peut être intéressant. Est-ce qu'on va l'avoir ? Est-ce qu'on va voir le jeu que tout le monde attendait, Skate 4 ? Ah, session. Session, ouais, ouais. Ok, bon, suivant. Ensuite, on a « Shadow of the Tomb Raider », bon, ça, on va parler après. Ensuite, on a « Tunic », et franchement, « Tunic », c'est une bonne grosse claque que j'ai eue. C'est genre, je m'attendais pas que ce jeu soit mignon et très beau. Comment dire, les graphistes sont un peu polygones, et je trouve ça très mignon, très sympa, très joli. Franchement, je pense que... Franchement, je l'attends sur Xbox. Mais il est déjà sur Steam, donc bon, je vais l'acheter exactement sur Steam. Ensuite, on a « Shump Force », bon, c'est un jeu où on mélange les animés et tout, voilà. De toute façon. Ensuite, on a un petit DLC Cuphead, et comment dire, les fans se sont totalement masturbés sur le nouveau personnage. Non, mais je vous dis directement, il y a eu des fanarts, il y a eu des trucs, ils se sont occupés qu'elle. Ensuite, on a « Daylight 2 ». Alors, « Daylight 2 », j'ai vu quand même quelques gameplays, j'ai déjà vu des vidéos, et franchement, faire une suite sur ce jeu, ça pourrait être intéressant. Il faut savoir comment ça se passe le sérieux, parce que le premier sérieux, c'était juste un mec qui se faisait un groupe, et après, je vais pas dire la suite, quoi. Et franchement, je m'attends pour cette petite suite qui m'a l'air intéressante, où, par exemple, tu fais tes choix, et ça change un peu le truc, ce que j'ai compris. Ensuite, on a du bon Capcom, qui est « Devil My Cry 5 ». Vous vous souvenez comment j'ai joué au premier, hein ? Fais pas de roulade, putain ! Je suis mort, ou ? Il s'est suicidé avec moi ? Vous êtes une merde ! Là, ça a l'air quand même assez intéressant, et comme j'ai dit, le premier jeu que j'ai joué était mis à grâce, c'est que le premier. Donc bon, on peut voir comment ça se passe avec le 5, même si je connais pas trop la série. Et ensuite, là, il y a eu une nostalgie du profond du cœur pour toutes les fans, qui est bien sûr, Battletoad. Alors, au début, moi, je me suis dit, pourquoi pas, hein ? Même si j'ai jamais joué à Battletoad, mais que je me rappelle beaucoup sur une musique. Voilà, c'est fait. Et comment dire, pour un petit jeu très ancien que tous les fans attendaient, je trouve ça intéressant. Ensuite, jusqu'au 4, c'est Square Enix, donc on verra ça plus tard. Et ensuite... Ouuuh ! Là, il y a eu, genre, la mini-crise cardiaque en passant par la joie. Parce que, comment dire, il y a eu Kier Pop. Et comme on dit, on l'oublie. Parce que, bon, mettre des Figurine Pop, c'est bon, quoi. Moi, le prochain jeu que je vais mettre, ce sera Rayman, Figurine Pop, ou, je sais pas. Ah, quoique, il y a un jeu, Darko's Réaction Pop, ça peut être pas mal. Mais ensuite, là, il y a eu Kierofoar 5. Et comment dire, c'était très rapide, parce que déjà, le Call 4, je sais pas quand il était créé. Mais là, bam, le 5. Et ensuite, on a eu des célibrites incroyables, comme par exemple, le créateur de Divinima Cry, qui dit, il est de retour. Ensuite, on a eu un traducteur à côté de lui, hein. Ensuite, on a eu le célèbre Philippe. Ensuite, on a eu une dame qui parle, tout simplement, des Xbox Game Pass. Et ensuite, on a eu le célèbre Toad. Alors, évidemment, Toad, vous savez pas c'est qui, mais c'est en quelque sorte celui qui vous force à acheter Sky. Voilà. Et ensuite, là, il y a eu la petite surprise qu'on s'attendait pas, qui est tout simplement un hack de la conférence Xbox. Et là, on l'a cyber 77. Et là, tout le monde gueule en disant, wouah, ce jeu ! Et moi, j'étais là. C'est le jeu où c'est déjà... c'est déjà présenté ? Et pour vous dire, bah, c'était un jeu où j'ai jamais vu. Donc, franchement, le jeu m'a l'air sympa, hein. Pourquoi pas un jeu superpunk où il y a l'air d'avoir des idées, le style est sympa. Très franchement, je pense qu'il m'a l'air intéressant. Petesda a gagné. Non mais, je vous dis directement parce que, euh, il y a beaucoup de jeux hype et, euh, il y en a des antennes, hein. Je vous le dis direct, hein. Déjà, on commence par un concert. Bon, certes, c'est du métal ou du rock, je sais pas, j'ai pas vu la conférence Petesda. Et c'est quand même drôle. C'est quand même intéressant. Et en plus, c'est pour présenter RH2. Donc, ça va bien dans le thème. Donc, ça a l'air intéressant. Après, j'ai vu quand même vite fait RH2. Et même si j'ai pas joué au premier, ça m'a l'air un peu plus drôle que le premier. Mais bon, il a l'air quand même intéressant. Mais là, d'un coup, une grosse claque, là. Il y a eu des grosses claques, là, qui sont passées. Déjà, un nouveau Doom. Bon, je suis pas trop dans la série. Mais, euh, bon, c'est un jeu quand même extrêmement génial avec beaucoup de sang, beaucoup de violence. Et, comment dire, mettre un nouveau Doom, bah, j'ai un peu peur, je dirais. Mais bon, après, le Doom qui est sorti en 2016, ça fait quand même deux années, quand même, pour qu'il y ait un nouveau Doom. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Mais après, pourquoi pas ? Je ne dis pas le contraire. Ensuite, il y a un DLC prêt. Eh ben, en tout cas, je suis pas prêt de l'acheter avec mes prêts. Ensuite, Wawostein Youngblood. Alors, j'ai vu quand même quelques gameplays de Wawostein. C'est comme du Doom, en quelque sorte. Sauf que c'est un peu à l'époque des nazis. Et, comment dire, je trouve quand même génial, hein. Mais bon, quand même, le jeu a été pas mal récompensé pour pas mal de récompenses. Et, pourquoi pas mettre un nouveau ? Un Young, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas ? Je... J'ai pas vu comment c'était le Youngblood. Mais, il m'a l'intéresse. Ensuite, on va parler du Fallout 76. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très bon jeu. Mais maintenant que... Quand on est dans la conférence Bethesda, ça nous montre quelque chose de différent. Parce que, il y aura un mode beauty joueur. Comme je vous ai dit, Fallout, c'est pas trop une série que je connais vraiment. Mais, avec Fallout 76, s'il y a un mode beauty joueur et qu'il y a un copain qui est fan de ce jeu et qui pourra m'expliquer tout, ça peut être intéressant. Comme ça, il pourra m'expliquer comment fabriquer des trucs ou des trucs comme ça. Et même, s'allier ensemble. Ça va être génial. Et après, on pourra rencontrer d'autres joueurs. Donc, pourquoi pas ? J'aime beaucoup l'idée de faire un Fallout 2 beauty joueur. D'ailleurs, on va rester un peu sur de Skyrim. Parce que, il y a les jeux de cartes. Et oui, tout le monde attendait les jeux de cartes sur Skyrim. Mais, c'est même pas Skyrim. Le nom du jeu, c'est Underscroll quelcon. Mais aussi, ce Underscroll 6 est là. Et pour vous dire, tout le monde était hypé, tout le monde était content. Et moi, j'étais genre content, mais... Alors, attention, attention. Je suis content, mais ça ne veut pas dire que je déteste le jeu. Non, non. C'est juste que je ne joue pas trop Underscroll. C'est pour ça. Tu peux me poser la souris sur le pouce rouge, s'il te plaît ? Ce Underscroll 5 était quand même bien. Il y avait quand même des bonnes idées, une bonne aventure, etc. J'ai joué un peu. Et bon, je me suis arrêté parce que je voulais m'acheter un cheval et j'avais trop la flemme. Mais, c'était mon style de jeu que je m'ennuyais. Donc, c'est normal. C'est à cause de moi. En fait, pas. Et si, sur Underscroll 6, tous les fans attendaient de cette annonce incroyable et que même que certains ne s'attendaient pas, je trouve quand même assez sympa. Mais le problème, c'est que c'est juste un plan avec juste le logo. Donc, j'ai un peu peur, mais pourquoi pas ? Si, à l'heure de l'3 prochain, il présente un peu plus de TETA sur le jeu, pourquoi pas ? On attend des nouvelles. Et ensuite, il y a un petit dernier jeu qui était quand même assez intéressant, même s'il n'y a pas grand-chose, quitte tout simplement Starfield. Alors, c'est alors un jeu espace. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ça m'a l'air intéressant, ça a l'air très beau. Donc, voilà. J'avais que ça à dire. Du coup, même si PEDESTA a eu des moments de malaise... Ils ont présenté quand même pas mal de jeux, et je pense qu'ils ont gagné à l'E3, facilement. Et maintenant, on va parler de Devover Digital. Et pour vous dire, c'est que Devover Digital, c'est mes meilleurs éditeurs de jeux indés de tous les temps. Enfin, la première fois que je les ai vus sur Hotline Miami, je pensais pas qu'ils allaient enchaîner sur plein de jeux. Et donc, tous les jeux sont carrément drôles, bien faits et amusants. Et voir Devover Digital à l'E3, la première fois, c'était hilarant. Même s'ils présentaient que deux jeux intéressants, et quelques jeux un peu masqués, que certains ne sont pas encore sortis, comme Hype ou Hot, bah, cette fois-ci, là, ils ont décidé de montrer que trois jeux. Même si Salos Serm 4 n'est pas été montré à l'E3, et ce Talos principal 2, même si ce Talos principal 2 n'est pas encore joué le premier, donc bon, voilà. Bah, comment dire, c'est normal, hein. C'est des hésiteurs indépendants, donc pas besoin de les critiquer violemment. Ils arrivent déjà à faire un truc assez drôle, que certains sont malaisants. N'est-ce pas, Bethesda ? Yeah ! Même s'ils ont gagné l'E3, mais bon. Et là, pour les trois jeux qu'ils ont montrés, ils ont l'air quand même tous intéressants les uns vers les autres. Comme par exemple, Skum, qui est tout simplement un open world survival, bah, je le trouve quand même l'idée assez intéressante, et bon, certes, c'est comme du déjà-vu, c'est répétitif, mais cette fois-ci, il y a quand même des idées, notamment un putain de robot géant, et aussi un gros qui est devenu un zombie, tellement de folie. Donc bon, j'attends quand même des mises à jour, parce qu'il est en early ASS. Ensuite, il y a My Friend Play-Doh ! Et pour vous dire, c'est que ce jeu m'a l'air quand même assez drôle et assez intéressant. Notamment pour le principe du jeu, qui est tout simplement tiré de gauche à droite, comme un Hotline Miami. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus ouvert, et qu'on peut s'amuser un peu partout. Bon, c'est pas comme Hotline Miami, où c'est de la 2D, et que tu te places un peu partout, et que là, c'est carrément une ligne droite, une direction où il faut y aller. Mais il y a quand même un peu le fun avec les musiques classiques, donc je sais pas si les musiques classiques seront dedans, parce que quand ils ont présenté le jeu, il y avait de la musique classique, donc pourquoi pas, j'ai beaucoup l'idée. Et après, je voudrais bien savoir le scénario assez rigolo du jeu. Mais pour moi, je pense que ça a l'air un jeu très drôle, et assez hilarant. Et ensuite, là, il y a eu le jeu que je me suis posé quand même quelques questions, mais après quelques recherches, j'ai compris pourquoi. C'est qu'il y a Metal Wolf Chaos XD. Et comment dire, cette surprise m'a beaucoup surpris quand même. Car premièrement, c'est un jeu que je connaissais pas, et aussi que c'est un remastered. Et oui, c'est ma surprise, parce que ce jeu était créé par From Software, avec des web world digital, et qui a été athée en 2004. Mais après, la conférence était quand même hilarant, et bon, j'ai envie de vous présenter quand même un truc. Achetez cette pièce à 150 dollars ! Oui, ça m'a fait marrer, et du coup, j'ai envie de l'acheter, mais sauf que je suis un peu pauvre pour l'instant. Et avant la fin de Metal Wolf Chaos, il s'est dit, il y a eu quand même une surprise assez intéressante. Bon, c'est pas un jeu ou autre chose, c'est juste que ça va être tout en l'humour, et ça sera une série de l'E3, on va dire, pour des web world digital. Car il y a l'air d'avoir un scénario dedans, qu'il y a des suites par rapport à ce qui s'est passé dans la conférence 2017, et surtout qu'à la fin, il y a une référence à l'E3. Donc, bon, c'est quand même bizarre de voir une série à l'E3, mais pourquoi pas, j'aime beaucoup l'idée. Il faut juste savoir comment ça se passait pour les autres conférences, donc voilà. Donc pour moi, des web world digital, c'est vraiment du XD. Oh oh, welcome to Disney. Oh oh. Et pour terminer cette vidéo, on va parler vite fait de la conférence Square Enix. Alors, je peux dire, c'est que certains jeux ont été présentés sur la conférence Xbox, donc je ne vais pas en parler, sauf ceux que j'ai gardés pour Square Enix, pour les soutenir un peu quand même. Ouais, Square Enix, franchement, vous êtes nuls, vous avez présenté des jeux que la Xbox conférence a déjà présenté, vous êtes vraiment nuls. Et en vrai, il y a quand même des différences. Regardez par exemple, les premiers jeux qui ont présenté Shadow of the Tomb Raider, ils ont montré quand même un gameplay. Et pour le gameplay, c'est comme pour les premiers jeux de Tomb Raider de cette génération. Même si je n'ai pas encore joué le premier et que j'ai hâte d'y commencer, je trouve quand même que je veux savoir à peu près l'histoire de ce qu'il se passe sur cette pauvre Tomb Raider. Bref, je pense que Shadow of the Tomb Raider a l'air quand même très intéressant. Ensuite, on parle de Final Fantasy XIV Stormblood, qui est juste une annonce pour dire qu'il y a un Apache. Captain Spire It, bon, j'en ai parlé sur la conférence Xbox. Ensuite, un nouveau Dragon Quest, qui est Dragon Quest XI. Et pour vous dire, c'est que, certes, je n'ai pas beaucoup joué à beaucoup de Dragon Quest, mais je trouve quand même qu'il a l'air quand même encore intéressant. C'est un Dragon Quest classique, mais c'est facile. On a quand même, sur une couverture de la chaquette du jeu, quand même deux mondes. Le côté du bien et le côté du mal. Qu'est-ce qu'il faut faire un choix ? Je ne sais pas. Donc bon, intéressant. Et surtout qu'il y a un petit vieux rigolo, donc je vais le prendre. Ensuite, il y a Kidon Earth 3. Bon, ils l'ont présenté à la conférence Xbox, et il n'y a pas beaucoup de différence au niveau gameplay, juste qu'il y a quelques scènes d'en plus vite fait, quoi. Mais voilà. Et sinon, Kidon Earth 3, il est quand même cool, mais le seul problème que j'ai avec ce jeu, ce n'est pas... Il n'est pas mauvais le jeu, en fait. C'est juste que... C'est juste que je n'ai jamais joué un seul Kidon Earth, et pour vous dire pourquoi, parce que je ne sais pas quel jeu commencer à jouer. Parce qu'il y a le premier, il y a le second, le troisième, mais il y a 1.5, il y a des trucs sur le TS, des trucs comme ça. Voilà, il y a plein de trucs, on dirait qu'il y a des mises à jour Minecraft tout le temps sur ce jeu, quoi. Donc bon, même si Kidon Earth 3, c'est quand même un très bon jeu, et que même si je ne connais pas la série, que je n'ai jamais joué à un jeu, il est quand même intéressant, voilà. Il y a aussi qu'il y a le monde de RAF, donc voilà. Ensuite, il y aura des jeux qui vont sortir sur console, comme Nier Automata, sur Xbox, Octopa à valeur sur Switch, que j'ai essayé la démo sur Switch, et il m'a l'air intéressant. Après Nier Automata, il est déjà connu, donc bon, je voudrais bien que je vois aussi. Et ensuite, là, il y a Shows Cause 4. Et pour vous dire, il y a une putain de tournade. Mais après, c'est quand même un Shows Cause, c'est toujours hilarant. Donc bon, je ne jouais que au 2, le 3, il y avait quand même hilarant, et le 1, je n'ai pas encore joué. Et du coup, le 4, il a l'air quand même hilarant, avec les problèmes de météo. Et ensuite, on va t'amener sur 2 petits jeux tout nouveaux, comme Babylon Fall, ou comme j'ai réagi la première fois, j'ai fait Babylon, Babylon, Babylon. Et après, il y a un autre jeu qui m'a l'air quand même assez intéressant, même si je pense que certains s'en fichent un peu, ce Quai et Ma. Et en voyant un peu comment ça va être le jeu, ça m'a l'air un peu hilarant. Juste un mec qui ne parle pas, donc ça annonce à peu près la couleur déjà. Et avec quand même des petits trucs assez rigolos, donc je pense que ça m'a l'air un bon jeu, mais pour ce temps, c'est prévu pour quelques années, et donc bon, pour ce temps, voilà, je trouve quand même le jeu intéressant. Du coup, même si Square Enix a quand même présenté des jeux et que c'est des jeux où la Xbox a déjà présenté, bah c'est pas grave, ils ont quand même montré deux jeux quand même intéressants qui m'intéressent, qui pourront m'intéresser, même si Babylon, je sais pas si ça sera un Dark Souls ou un petit joueur, en voyant à peu près que bon, on se fait quand même défoncer par des monstres. Mais voilà, je trouve que quand même Square Enix avec deux petits nouveautés, ça m'a passé. Et maintenant, on va parler de Limited Run. Sous-titrage ST' 501